Le processus tel qu'il a été déterminé et proposé par le patrimoine bâti depuis l'inauguration se poursuit. Donc les ministères, dans un séquencement organisé et respecté, commencent à s'installer. Vous avez vu le ministère de l'Agriculture. Ce matin même, il y avait des réunions des équipes du patrimoine bâti et les équipes du ministère de l'Élevage et de l'Éducation nationale qui sont dans la file d'attente et qui doivent commencer leur installation dans le mois. Un déménagement comme pour un ménage, une maison, c'est toujours quelque chose de difficile, de pas facile. D'abord parce qu'on s'attaque à des habitudes, on va peut-être vers une zone inconnue, mais comme on dit en Wolof, donc il ne faut pas avoir peu de déménagement. Il y a six mois, on nous parlait des mêmes difficultés sur AIBD. Aujourd'hui, on voit que ça marche comme ce des roulettes. Donc ici aussi, c'est la même chose. Ça suppose des difficultés, mais il faut les prendre à bras le corps, anticiper ces problématiques, discuter, trouver des arrimages entre les administrations, des aménagements et au fur et à mesure, faire des améliorations et relever les dysfonctionnements. Ce projet, la première mouture date de décembre 2013. Et entre le début de la construction et la livraison, il y a eu beaucoup d'itérations entre les promoteurs et le patrimoine bâti qui est le maître d'ouvrage au nom de l'État. Donc dans ces discussions, on a noté comment il faut aménager les bureaux où doivent se trouver les salles de réunion. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis des salles de réunion, des salles d'études, de formation. On savait que dans un premier temps, les ministères sont très consommateurs de formation et de séminaires. On ne peut pas se permettre de les laisser aller organiser des séminaires jusqu'à Dakar à 30 kilomètres. Donc tout cela est le fruit d'une anticipation et d'une réflexion commune. Je voudrais me réjouir de ce qu'on a vu. Parce que ce qu'on a vu pour avoir été à la conception du projet qui est né de la vision du président de la République, d'un renouveau de l'administration publique, aujourd'hui je crois que nous en avons une parfaite illustration. Parce qu'une administration moderne, c'est des agents bien formés pour la performance, mais c'est également de très bonnes conditions de travail. Et ce que nous avons vu nous rassure par rapport aujourd'hui à l'infrastructure et les conditions d'exercice des missions des services publics confiées au gouvernement, confiées au ministère qui vont être logés dans ces bâtiments très fonctionnels. Je voudrais également me réjouir d'un autre point de vue parce que de ce que nous a dit le directeur général du patrimoine bâti et qu'on peut bien confirmer, c'est que l'État dans sa volonté de rationaliser aujourd'hui ces coûts budgétaires a fait l'option d'acquérir un patrimoine propre, de regrouper ces services qui étaient un peu dispersés pour ne pas dire éparpillés dans les grands centres urbains de Dakar et de ce fait, aujourd'hui, les coûts locatifs, les frais locatifs qui pesaient sur le budget de l'État vont être considérablement réduits et donner des marges de manœuvre budgétaire à l'État pour déployer ces gains de ressources vers d'autres secteurs prioritaires et en particulier vers d'autres secteurs sociaux qui ont besoin peut-être de financement additionnel. Les habitudes que nous avons ici, c'est extraordinaire, mais ça va, les habitudes sont en symbiose avec le renouveau du service public. C'est des attitudes et des comportements qui seront différents de ce que nous avons toujours connu jusque-là et ça, ça va dans le sens même du renouveau du service public. Donc, vraiment, bravo pour l'excellent travail qui a été fait. D'ailleurs, nous allons avoir une réunion de coordination demain avec l'agence, avec également le délégué au Pôle urbain. Tous nos services pour un petit peu encore voir comment améliorer, ajuster certaines choses qui manquent encore, qui ne sont pas encore en place. Mais, d'ores et déjà, on peut se dire que vraiment, nous sommes dans des conditions de pouvoir travailler harmonieusement avec nos services qui étaient dispersés un peu partout. que nous avons un débrouh. C'est très bon. C'est mais bon. C'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonurn